En tout cas, bienvenue sur Twitch. Bienvenue sur le Twitch de Marmitons, ça, ça fait plaisir. Ouais, parce que Twitch, c'est... Ça va bien, merci. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que tu aimes la régalade parce que tu es sur le bon endroit, la bonne chaîne. Parce que Antigaspi ne rime pas... Elle peut rimer avec régalade. Là, on est en train de démontrer tout ça. Toujours. Toujours. Bonjour. Excusez-moi, là, il ne faut pas déconner. Cousteau, salut les marmitons, j'espère que tu vas bien. Ok, on est... Eh bien, super, c'est parfait. C'est bon, c'est bon. Alors moi, j'étais en plein kiff. J'étais en plein kiff, voilà. Super pâte à crumble. Ouais. Et ça, c'est un super moyen de faire ça avec vraiment tout ce qui traîne dans le frigo. Parce qu'on n'a pas forcément envie, enfin, personne n'a envie de manger des légumes moches, on mérite mieux. Et du coup, quand on les achète et qu'on les oublie parce qu'on a mangé de la raclette, on a préféré manger de la raclette. Ça venait du cœur. On mérite mieux. Merde. Non, mais c'est vrai. On n'est pas venu pour souffrir. C'est ce qui se passe quand tu vas au supermarché, tu choisis la plus belle tomate parce que tu te dis je mérite une belle tomate. C'est vrai. Moi, je mérite... Du coup, on mérite toute la tomate. Moi, je te connais. Je mérite une belle tomate. Exactement, bien sûr. Tu mérites une belle tomate ou pas ? On mérite tous une belle tomate. On mérite tous une belle tomate. Oui, même si tu ne parles pas et qu'on ne te voit pas aujourd'hui, sache que tu mérites une belle tomate. Tu mets mes yeux si tu es d'accord. Tu mérites une belle tomate, oui. Tout le monde mérite une belle tomate, même dans le chat. Bienvenue à toi. Alors là, ça va être... Aide-moi pour prononcer ton nom. Moi, je dirais Claire Morphide. Claire Morphide, je dirais que c'est Claire Morphide. Claire Morphide. 4, c'est un A. Je ne sais pas. Elle m'a regardé comme un boomer. Le 4, c'est un A. Eric, Eric, si je peux t'aider, le 4, c'est un A. Dis-nous si on prononce bien, en tout cas bienvenue sur le tweet de Marmito. Bon. Il aurait pu mettre un A normal pour... Non, mais c'est moins stylé. Moi, je suis d'accord. C'est vrai. C'est moins stylé. Ok, donc on a fait notre pâte à crumble. Ouais. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Et du coup, tu peux tout verser par-dessus. Allez, laisse-moi. J'ai juste mélangé les petites carottes que tu avais coupées en morceau avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. C'est tout. La base. La base. On n'a même pas enlevé la peau. Non. C'est des carottes bio. Tout à fait. Du coup, ça fait aussi moins d'étapes, moins de vaisselle, moins de temps, plus de temps pour manger et savourer. C'était un véritable chant à mes oreilles. Moins de vaisselle. Moins de vaisselle. Vous entendez ? Moins de vaisselle. Oh, c'est beau. Non ? Il y a un truc. Il y a un truc. Après, on étale un petit peu. On en étale un peu quand même. Tu peux émietter un peu les grosses pépites. T'as mis quoi ? Stalpix34. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Cette voix, il faut que je travaille. J'espère que tu vas bienvenue sur The Switch. J'aime Armiton. Ça fait plaisir. Armiton sur Twitch. Wow. Lol. Et oui, c'est possible en 2020. Bonjour. C'est possible. Moins de vaisselle. On vote à nouveau aujourd'hui. Pour qui va la faire ? Eh, Fly, t'es un bon. T'es un bon. J'adore ça. Sachant que la dernière fois, c'est moi qui est tombé pour ce vote. Ça ne sera pas moi. Alors, on le fait ce vote ? C'est pas moi qui a fait la vaisselle. C'est moi qui ai fait la vaisselle après la dernière année. Alors que le chat avait voté pour toi. Ouais, mais je devais partir. Vite. Partir. J'ai fait une part. Ok, d'accord. Donc, Justin a de... Justin, attendez, on peut parler de la recette, là ? Je vois le mec qui flippe. Ok, donc notre crumble... Il est prêt à mettre au four. Ah ouais ? 30 minutes. 30 minutes. Et c'est fini. C'est aussi à 180 degrés ? Oui, aussi à 180. Du coup, on peut utiliser le four. On est dans l'anti-gaspit total. Tout à fait. Énergie, tout ça, tout ça. On dirait que toutes les sonorités de cette phrase, moins de vaisselle, sont relaxantes. Attends, je te le refais. Moins de vaisselle. C'est vrai que c'est doux. Moins de vaisselle. Ah, c'est... Moi, ça me met en... Tu vois ? On dirait un truc de... Ok, on va y aller. On va y aller. On a perdu, Eric. Tac, tac, dos. Je vais mettre ça au four. Peut-être qu'on peut le mettre par-dessus les muffins ? Ça va marcher sur une plaque. Tu veux dire au-dessus ? Ouais, je mets une plaque au-dessus, bien sûr. Oui, carrément. Tu as ça. Comme ça, on fait le dire en même temps, le plat s'allait et le plat s'écrit. C'est plus pratique. Alors, on va chercher une plaque digne de ce nom. Hop, et moi, je vais. Parce que celle-là est conventionnelle. Je prends. Ça va, elle ne risque pas de tomber. Attends, je vais prendre ça. Ah non, ça, c'est bon. C'est froid. On y va. Tu vois, Guelph ? Oui, je me suis brûlé la semaine dernière. J'ai voulu choper des assiettes qui sortaient du four et je n'ai pas ce super pouvoir. Je l'ai constaté avec beaucoup de tristesse. Et de douleur, surtout. Alors, four à chaleur tournante ou normal ? Là, on est en mode normal. On est en mode normal. En plus, on veut que ça croustille. On aurait pu le faire sur les muffins, mettant en mode vapeur, chaleur tournante. Mais on n'a pas toujours besoin de le faire. On a eu la preuve, d'ailleurs, avec des choses qu'on voulait faire un peu avec du sucre et tout ça. Ça fait des effets un peu bizarres. Donc, il faut bien faire gaffe au type de cuisson que vous avez utilisé. Chaleur tournante. Oui, la chaleur tournante ou normale. J'ai dit quoi ? J'ai dit normale ? Mais non, en fait, c'est chaleur tournante. Je suis désolé. Non, c'est la chaleur tournante. Chaleur tournante. Ça dépend des fours que vous utilisez. Non, non, parce qu'en fait, celui-ci a une particularité, c'est qu'il peut faire chaleur tournante et vapeur en même temps. Et du coup, ça rend croustillant à l'extérieur et croquant à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis n'importe quoi. Non, j'ai dit croquant. Non, on ne peut pas tromper. Mi-poix. Non, c'est moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur. OK, ça vous remercie. Oui, normal, tu as dit oui. J'ai dit normal. Oui, que se passe-t-il ? Qu'essuie-je ? Pourquoi-je ? Ce qui va nous permettre d'enchaîner de grâce sur la troisième recette. On est déjà à la troisième recette ? On est déjà à la troisième recette. On est trop efficace. On peut se calmer, nous, d'où ? Bien sûr. Il est 13h. Un, deux. Gamin. Niveau gamin, niveau CM1, CP, je ne sais pas. Oui, parce que tu es redoutable d'efficacité. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus longue, par contre. Donc, je vais te montrer un petit peu comment faire. D'accord. Il y a un petit peu plus de manip et de cuisson. Mais on peut prendre le temps et y aller sans problème. Non, non, non. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, chaleur normale, ce n'est pas 160, ce n'est pas pareil. Donc, je reviens. Ok, je recommence. Je suis en chaleur tournante à 180 degrés. Voilà. Ils vont finir dans les temps. Il y a un risque. Il y a un risque, on y arrive. Ok, alors, on remet, on rebranche les wagons, on reprend le cours de l'histoire. Cette raclette était... Il ne faut pas faire de raclette le mardi soir. Il ne faut vraiment pas faire de raclette le mardi soir. Ok, donc, on y va. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Parce que, non, c'est dégueulasse, parce que Louis, il n'a pas de caméra sur lui aujourd'hui. Bon, en même temps, ce n'est pas le présentateur. Ok, je suis désolé, Ninon, pour ce qui se passe. Mais non, t'inquiète. Je suis vraiment... La prochaine fois, vous m'invitez, par exemple, du coup. Oui, quand tu as un site, tu puisses promener. Ok, d'accord. On note invité, Ninon, pour la prochaine raclette. Ok, on passe sur la troisième recette. Quel est le nom de cette recette ? C'est les petites pita feuilletées aux poirons. Attention, là, ça envoie du lourd quand même. Là, ça va être pas mal. Pita feuilletée, déjà, c'est... Il se passe un truc. Arrêtons-nous cette phrase. Je suis en chaleur. Je dis ça, je parlais du coup. Aidez-moi ! Aidez-moi à pita feuilletée. Je ne connais pas. Merci de remettre les trains sur le wagon. Moi non plus, je ne connaissais pas la pita feuilletée. Tu en fais souvent ? Oui, j'en fais assez souvent parce que c'est très facile à faire. Et en fait, ce qui va faire le feuilletage, c'est qu'on va mélanger dans la pâte de la farine et de l'eau bouillante. Ok. Et après, le fait de la façonner d'une certaine manière, ça va permettre d'avoir des petites couches un petit peu de feuilletage une fois qu'elles seront guites. Et c'est beaucoup plus rapide qu'une pâte fêtée de bâtes. Oui, 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 exactement. Oh, baby ! Et oui, oui, ça, ça fait fêté. Et on aime gagner du temps, on aime vraiment gagner du temps. Alors, par quand on commence ? Par émincer notre poireau en petits morceaux. Attention, on est en anti-gasp, on garde tout, on garde tout. Exactement, donc peut-être le verre de poireau en priorité. Et en fait, ça ressemble souvent un petit peu à des oignons, le poireau. On peut l'utiliser comme ça en cuisine. Moi, oui, je l'utilise énormément. Ben voilà, ça ne marche pas. Ou même les petits oignons ciboules un petit peu. Oh, oui. Ça, c'est le top, c'est très savoureux, un peu presque aillé de temps en temps. Oui, je les émince... Assez finement. Assez finement. Tu peux d'abord le faire en gros morceaux une première fois. Oui, et après on repassera. Exactement. Ok. Et surtout, si tu le fais comme ça, ça va permettre d'après rincer un petit peu la terre. Des fois, il y a des petits morceaux de terre qui peuvent se coincer entre les feuilles. Ah oui, oui, bien sûr. Le fait de couper d'abord, ça permet de désolidariser tout. D'abord, tu les coupes et après, tu vas les rincer. Oui, et après, je les rince et je peux après les réémincer un peu plus finement. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de terre qui est restée. Parce que quand ça croque comme ça sous la dent, on n'est pas très fan. Ce n'est pas le genre de groustillage qu'on veut rassurer dans cette petite recette.